Bonjour à chacun et bienvenue pour cette nouvelle leçon de l'école du dimanche. Nous allons continuer avec la vie de Jésus. La dernière fois, nous avions étudié ensemble le repas de la Pâque que Jésus a mangé avec ses disciples. Jésus savait tout ce qui allait lui arriver et il a voulu, pour accomplir les prophéties et pour préparer ses moments, manger l'oncle à Pâque avec ses disciples. Il les a beaucoup enseignés ce soir-là, il les a préparés à son arrestation et à sa mort, même si les disciples ne comprenaient absolument pas ce qui se passait. Ils n'envisageaient pas du tout que Jésus soit arrêté, qu'il soit livré et mis à mort. Mais Jésus donc les a prévenus, il leur a annoncé ce qui allait se passer. Jésus a aussi institué la Sainte Seine, qui devait servir aux disciples et qui sert toujours aux chrétiens, de rappel de l'œuvre de Jésus, de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Jésus donc a institué ce repas particulier, le partage du pain et du vin, qui rappelle la mort de Jésus, qu'il a donné son corps et qu'il a donné son sang. Nous allons maintenant continuer sur ce qui s'est passé dans la suite de cette nuit, en faisant une lecture dans l'évangile de Jean. Jean 18, versets 1 à 27, page 823, dans les Bibles Esaïe 55. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples, de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouva un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous ? » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. » « Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ? » La corte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. « Il est avantageux qu'un seul homme meurt pour le peuple. » Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. « Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi n'es-tu pas des disciples de cet homme ? » Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid et il se chauffait. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ? » Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi n'es-tu pas de ses disciples ? » Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « N'étais-je pas vu avec lui dans le jardin ? » Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Donc, après ce repas de la Pâque, Jésus va aller avec ses disciples dans un jardin qui s'appelle le jardin de Gethsémane. Il y a beaucoup de détails qui ne sont pas dans le récit que nous avons lu dans l'évangile de Jean, mais qui sont racontés dans les trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Et je vous invite donc à aller voir dans ces autres évangiles. en particulier, vous pouvez regarder le chapitre 26 de l'évangile de Matthieu, où il y a plusieurs des détails dont je vais parler qui sont racontés. Donc, Jésus va dans le jardin de Gethsémane et là, il va prier Dieu parce que Jésus était dans un moment très difficile. Il savait qu'il allait mourir. Surtout, il savait qu'il allait porter nos péchés et qu'à cause de cela, il allait être séparé de Dieu, ce qui ne lui était jamais arrivé. Jésus donc va supplier Dieu pour qu'il puisse éviter ce moment, mais finalement, il va dire à Dieu que ta volonté soit faite. Ensuite, Judas va venir pour le livrer. Alors, on n'en avait pas parlé avant, donc on va repartir un petit peu en arrière, mais peu de jours auparavant, Judas avait pris la décision de trahir Jésus. On ne sait pas exactement pourquoi Judas a voulu trahir Jésus. Judas était un des douze apôtres. Il avait été choisi par Jésus. Cela faisait environ trois ans qu'il vivait avec lui. Il avait participé à tout ce que les autres disciples avaient fait. Et voilà, maintenant, il veut trahir Jésus. En tout cas, il va voir les sacrificateurs et il se met d'accord avec eux et les sacrificateurs vont lui donner de l'argent. Ils vont lui donner 30 pièces d'argent, ce qui correspondait à une des prophéties de l'Ancien Testament. C'était une somme qui était importante. À l'époque, une pièce d'argent correspondait au salaire d'un ouvrier pour une journée. Donc voilà, 30 pièces d'argent. Cela fait plus d'un mois de salaire, puisqu'on ne travaille pas tous les jours dans un mois. Donc c'était une grosse somme, mais ce n'était pas non plus une somme extraordinaire. Cela ne représentait pas des millions. Mais Jésus a été livré pour 30 pièces d'argent. On sait que Judas aimait l'argent parce que dans l'évangile de Jean, Jean nous rapporte que Judas était voleur. C'était lui le trésorier du groupe. Et en fait, il profitait de sa position pour prendre de l'argent dans la caisse commune du groupe. Donc il se servait, il prenait de l'argent pour lui, alors que c'était l'argent des autres. Donc est-ce que c'est uniquement à cause de cela qu'il a voulu livrer Jésus ? On ne sait pas. Il y a certainement plusieurs raisons. En tout cas, il va devenir le traître. Et donc, Judas vient avec ceux que les souverains sacrificateurs ont envoyés pour arrêter Jésus. Jésus va être arrêté. Jésus se laisse faire. Ce n'était pas la première fois qu'on voulait l'arrêter. Toutes les autres fois, Jésus s'était échappé. Il était capable de partir tout simplement. Et les gens, à ce moment-là, n'arrivaient pas à l'attraper. Jésus aurait très facilement pu résister. On voit dans le récit que nous avons lu que le simple fait qu'il dise « c'est moi » qui est une manifestation de sa nature divine, parce que « c'est moi », « je suis », c'est un des noms de Dieu, eh bien ce simple fait, ça fait tomber par terre ceux qui venaient. Jésus est Dieu. Et quand il manifeste son autorité, personne ne peut résister. Jésus aurait aussi pu appeler des anges à son secours et Dieu les aurait envoyés. Et là aussi, personne ne peut résister quand des anges viennent. Mais Jésus était venu pour mourir et donc il se laisse faire. Il se laisse arrêter comme si c'était un criminel alors qu'il était innocent. Pierre, lui, veut résister. Il avait une épée. Il la sort. Il veut se battre. Il tente de tuer un des ennemis de Jésus. Mais alors, il ne fait que le blesser. Mais Jésus lui dit d'arrêter. Et Jésus va guérir cet homme, Malchus, qui s'était fait couper l'oreille par Pierre. Jésus était venu sur terre pour sauver les hommes, pour nous sauver. Et Jésus aimait ces gens qui étaient ses ennemis. Et il l'a prouvé. Il l'a montré en guérissant cet homme qui se comportait mal parce qu'il venait arrêter Jésus. Il venait arrêter un innocent. Mais Jésus l'a guéri. Jésus a donc montré son amour qu'il avait même pour ses ennemis. Jésus est donc emmené chez les sacrificateurs. Et là, ils vont organiser un procès parce qu'ils voulaient condamner Jésus à mort. Mais même ces gens qui étaient mauvais ne pouvaient pas simplement dire « on va tuer Jésus ». Il leur fallait un prétexte. Et donc, ils vont faire un procès. Alors, c'était un procès truqué. C'était un procès illégal. Normalement, ils n'avaient pas le droit de juger Jésus comme cela de nuit. Il fallait respecter un certain nombre de délais. Tout cela, ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait venir des faux témoins pour accuser Jésus. Mais les faux témoins n'ont pas réussi à donner des témoignages suffisamment convaincants pour qu'ils puissent condamner Jésus sur cette base. Et finalement, ils vont condamner Jésus à cause du fait qu'il dit qu'il est le fils de Dieu. Et on peut lire dans Matthieu 26, les versets 63 à 66. Le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le fils de Dieu ». Jésus lui répondit « Tu l'as dit ». De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ? » Et il répondit « Il mérite la mort ». Jésus est donc condamné à mort par ces hommes qui vont après ça le frapper. Ce qui, là aussi, n'était pas normal. Ils n'avaient pas le droit de frapper Jésus. Mais ils avaient de la haine pour Jésus alors que Jésus les aimait. Donc ils l'ont battu. Et après cela, ils l'ont emmené aux Romains. Pendant ce temps-là, Pierre, lui, il était dehors. Il attendait pour voir ce qui allait se passer. Pierre aimait Jésus. Il n'avait pas voulu l'abandonner. Il l'avait suivi alors que la plupart des autres, presque tous les autres, s'étaient enfuis. Il n'y avait que Jean, qui avait aussi suivi. Pierre, il était prêt à se battre pour Jésus. Mais Jésus le lui avait interdit. Alors Pierre, il était complètement troublé. Il avait peur parce que c'était une situation dangereuse. C'était normal d'avoir peur. Et on voit que Pierre, quand on l'interroge, il trahit Jésus. Il dit ne pas connaître Jésus alors qu'il était son ami. C'est ce qu'on appelle le reniement. Donc il va le faire trois fois suite aux différentes questions qu'on lui pose. Et après que la troisième fois, il ait renié Jésus, le coq chante. Et ce que Jésus lui avait prédit lors du repas, vous vous souvenez que Pierre avait dit qu'il était prêt à mourir avec Jésus. Et Jésus lui avait dit qu'il le renierait trois fois avant que le coq chante. Donc cette prophétie de Jésus, elle s'accomplit. Et quand le coq chante, Pierre se souvient de ce que Jésus lui a dit et il part en pleurant. Avec cet exemple de Pierre, on peut voir qu'on peut être plein de bonne volonté. Pierre aimait vraiment Jésus. Il voulait vraiment le suivre. Mais à ce moment-là, il agissait avec ses propres forces, ses forces humaines. Et il n'a pas été capable de résister à la pression, au danger, à la peur. Quand on est tout seul, on ne peut pas servir Dieu. On ne peut pas être fidèle à Dieu avec nos propres forces. Il faut s'appuyer sur Dieu. Pierre, à ce moment-là, était seul. Il s'appuyait sur ses propres forces. Il n'a pas été capable de résister à la pression. Jésus, donc, va ensuite être emmené aux Romains pour être jugé, être condamné à mort. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. C'est un épisode qui est évidemment triste, que nous venons de voir, parce qu'on voit Jésus, qui était innocent, qui est Dieu, qui est livré pour être tué comme un criminel par des gens méchants qui le haïssaient. Et ça nous rend triste. Mais il faut nous souvenir que si Jésus a fait cela, c'est parce qu'il nous aimait. Il a fait cela pour nous sauver. Il a fait cela pour nous délivrer de notre péché. Et voilà, nous devons nous souvenir de tout ce que Jésus a souffert pour nous, de tout ce qu'il a accepté comme humiliation pour que nous puissions être sauvés et que nous puissions être avec lui dans le ciel après notre mort ou après son retour. Nous allons donc nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite encore une bonne semaine à chacun. Bon courage pour ceux qui retournent à l'école. Nous voulons aussi encore prier pour chacun pour que le Seigneur vous protège. Et puis, continuez donc à méditer la parole. Vous pouvez relire le récit de l'arrestation de Jésus dans les différents évangiles pendant cette semaine. Donc, bonne semaine à chacun. Et puis donc, à dimanche prochain pour la suite de ces leçons. pour la suite de ces leçons.